Salut à toutes et à tous c'est Asiatomik ! Je savais pas comment commencer cette vidéo donc je me suis dit que cette intro... T'es à l'époque ! Ok les reufs, bon je dis les reufs mais peut-être qu'il y a des femmes aussi qui veulent apprendre à couper des cheveux et qui veulent passer à l'action, c'est jamais hein, si vous voulez vous faire un dégradé vous avez le droit aussi. Ou à votre daron, ou à vos enfants, j'en sais rien. Donc cette deuxième vidéo c'est un peu une vidéo complémentaire, je voulais pas vous emmerder à l'ajouter à la première vidéo sinon on serait parti sur une vidéo de 35 minutes. Donc à l'heure où je vous parle on est le 4 juin 2023, donc les informations que je vous donne par rapport au prix ou des tondeuses que je vous cite peuvent parfaitement être obsolètes en fonction du moment où vous regardez la vidéo. Donc forcément si tu regardes cette vidéo en 2035 peut-être qu'il y a des dingueries qui sont sortis d'ici là ou que les prix ont chuté ou j'en sais rien. J'essaierai de mettre à jour les liens dans la description. Donc pour le matos à acheter évidemment ça dépendra de votre budget. Si t'as un budget étudiant évidemment que tu vas pas mettre 150 balles dans une tondeuse. Mais de l'autre côté je vous recommande pas forcément d'acheter à chaque fois le moins cher parce que si c'est pour que ta tondeuse te tienne même pas 3 mois dans les mains ça sert à rien. Donc si vous regardez cette vidéo et que vous n'avez pas vu la première, retournez voir la première d'abord avant de regarder celle-là. Parce que cette vidéo c'est un peu un comparateur de prix, quel matériel acheter en fonction de votre budget. Donc si ça vous intéresse et que vous voulez passer à l'action, regardez d'abord le tutoriel. Donc par exemple ma détailleuse que j'ai utilisé dans ma vidéo du dégradé, je l'ai acheté sur Aliexpress tu vois. Je crois qu'elle m'avait coûté 10 ou 12 euros avec les frais de livraison. Là c'est pareil on est sur du 8 à 12 en fonction du modèle et du design que vous prenez. Donc je vous mets un lien pour cette tondeuse dans la description. Ensuite comme je vous l'avais dit, il vous faut une tondeuse à levier. Donc il existe aussi des tondeuses avec des réglages circulaires. Vous voyez là où tu viens à chaque fois tourner pour je sais pas moi par exemple mettre 2 mm, 4 mm, 6 mm. Moi je trouve qu'avec une tondeuse à levier ce sera beaucoup plus rapide et précis qu'une tondeuse à réglages circulaires. Pour une tondeuse à levier d'entrée de gamme, je peux vous proposer soit une gamme qui vient directement d'Amazon. Soit vous acceptez de mettre le budget et vous partez sur une marque sûre. Alors la tondeuse d'entrée de gamme qui se trouve chez Amazon, on est sur du 30-40 euros en moyenne. Donc moi je suis parti sur une tondeuse Wall. Je me suis fait un petit kiff, j'ai acheté l'édition limitée. Clairement il n'y a pas besoin de mettre 200 balles pour une tondeuse à levier. Alors chez Wall je vous recommande deux gammes. Alors il y a le pack Elite Pro à 70 euros qui est très bien. Le kit est assez complet vous verrez. Ou alors vous lâchez 13 balles de plus et vous partez sur la gamme Magic Leap. Donc là on est clairement sur une gamme qu'on peut retrouver directement en salon chez nos professionnels. Pour les ciseaux c'est pareil, vous pouvez partir sur de l'entrée de gamme. Personnellement j'ai testé les ciseaux droits écrantés premier prix Aliexpress. Les ciseaux de Madaron qui sont des marques japonaises de professionnels. Je peux vous dire que la différence il y a un gap de zanzan. Donc c'était surtout au niveau de la sensation de découpe. Quand je coupais avec les ciseaux premier prix, c'était assez désagréable à l'usage. Mais c'était quand même possible. C'est juste que la découpe elle est moins agréable, moins fluide, moins smooth. Pareil en fonction de votre budget, je vous mets des liens dans la description. Alors pour parler du triple miroir, soit vous faites la méthode que je viens de vous montrer avec le tuto. Nous allons à présent voir ensemble la fabrication de notre triple miroir. Voici une petite vidéo que j'ai réalisée avec mon père pour vous montrer les différentes étapes de création. N'hésitez pas à mettre pause et à revenir plusieurs fois dessus si nécessaire. On se retrouve tout à l'heure. Ok mon petit pote, alors il nous faut. Un pack de miroir 30x30, des anneaux étriers, des pommelles droite et gauche, une planche d'OSB 9mm, des équerres, des vis à bois, un crayon de papier, un mètre, du fil ou de la corde, une scie sauteuse ou une scie circulaire ou une scie à main. Alors pour nos chevilles c'est possible qu'il y ait un peu de jeu, donc tu le chopes et tu resserres. Ensuite on prend notre mètre, on vient tracer la longueur de nos supports à miroir. Tu traces un trait avec une règle ou avec n'importe quel support plat et long. Puis tu découpes en suivant le trait. On a nos 30cm sur la longueur. Pour éviter le gaspillage, avec cette première découpe, on pourra en faire deux. Donc vous connaissez la suite. Pensez à utiliser des serre-joints quand vous utilisez une scie électrique. Ou alors demandez à un ami de faire pression et de tenir votre planche. Avec une lime ou du papier à poncer, on vient lisser les bords pour un rendu propre sans échargne. Donc on le fait évidemment sur chaque côté, que ça soit bien lisse. Ensuite on trace les trous de nos pommelles. On garde bien 2cm d'écart partout. Préparez votre roue avec un tournevis. Puis vissez. Une fois que les pommelles sont montées sur chaque planche, on y ajoute des morceaux de scotch double face. Pour être sûr que le miroir soit bien fixé, vous pouvez aussi utiliser de la colle. Nous on a choisi tout simplement d'en mettre un peu plus. Prochaine étape, le support pour accrocher votre triple miroir. Donc prenez vos équerres et on prend la mesure de notre porte. Donc c'est simple, tu traces un trait, tu prends deux pinces, tu saisis au niveau de la marque et tu viens plier le bail. Tu reproduis les mêmes étapes sur la deuxième équerre. Attention par contre à bien choisir la longueur de votre fil, qu'il soit bien adapté à votre taille par rapport à votre porte. Puis tu fais un nœud et tu serres bien. Moi qui mesure 1m80, on part sur plus ou moins 20cm de fil. Et voilà, votre triple miroir artisanal. Montable et démontable très rapidement. Mais je me doute que parmi vous, soit vous n'avez pas le matériel pour passer à l'action, soit vous avez juste la flèche. Je peux comprendre parce que tout le monde n'a pas envie de passer 3h à bricoler. En vrai, si vous avez le temps et le matériel, je vous jure que c'est rentable. Maintenant, si l'argent n'est pas un problème pour vous, je vous propose ce triple miroir que j'ai aussi acheté sur Amazon. Donc en fait, de tous les triples miroirs que j'ai vus, il y en a plein qui demandent hyper cher. Et celui-là, je trouve que c'est le meilleur rapport qualité-prix sur ça. Désolé pour les petites traces de doigts. Ce qui est pas mal, c'est que t'as des LED intégrés. Donc tu vois, c'est tactile, ça se recharge en micro-USB. Ici, t'as le support que tu peux surlever comme ça. Et t'as des petits crochets comme ça que tu viens mettre sur ta porte, par exemple. Et donc ça, moi, je l'ai payé 50 balles sur Amazon, tu vois. Dans tous les cas, je vous mets les liens dans la description. Mais si vous ne passez pas par mes liens... Bon, juste, il le vend 70 balles, le fils de pute. Faites attention, il y a par exemple une marque qui met juste un stickers ici. Il y a payé Amazon pour sponsoriser son produit, pour se mettre en avant. Et qui va vous revendre ça 70 balles. Donc 20 balles de plus. Et c'est le même produit, il y a les mêmes LED, le même miroir. Juste, il y a le nom de sa marque ici et il vend ça 20 balles de plus. Donc voilà pour le triple miroir. J'en ai vu aussi un autre où il y avait des miroirs au-dessus et en dessous. Donc pareil, je vous mets les liens dans la description. Je vous laisse là-dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai. Ou alors même directement sur mon Instagram. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Prenez soin de vous, je vous embrasse. Et à très vite.